Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une tendance growing, donc pendant les trois dernières années, le contenu non-gaming a quadruplé. Car Twitch, ce n'est plus uniquement que le royaume des gamers. On y trouve désormais des journalistes, hommes politiques, humoristes, joueurs de tennis, usiniers, et j'en passe. La plateforme s'est joué en effet de plus en plus d'internautes venus d'univers bien différents. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors déjà, Twitch, c'est une plateforme qui permet de regarder des vidéos. Au départ, elle permet surtout à des gens de regarder des vidéos de gens en train de jouer à des jeux vidéo. Car Twitch, c'est d'abord la catégorie gaming d'un site web américain, Justin.tv, consacré à l'époque à la diffusion de vidéos en tout genre. Mais elle va rapidement prendre de l'ampleur jusqu'à devenir une plateforme à part entière en 2011. Trois ans plus tard, elle est rachetée par Amazon pour 970 millions de dollars. L'une de ses grandes particularités, et celle qui a largement contribué à son succès, c'est la diffusion en direct. Elle permet donc l'interaction entre streamer et viewer. Ça fait plaisir. On pouvait ainsi découvrir les astuces et techniques des meilleurs gamers ou assister à des compétitions d'e-sport. Aujourd'hui, la croissance de la plateforme est impressionnante. Près de 15 millions de personnes utilisent Twitch chaque jour. Soit une progression de plus de 50% depuis 2016. Ça, ça peut s'expliquer par la diversification des contenus, mais pas seulement, comme l'explique Jean Massier. Il a 31 ans, il est streamer depuis 6 ans, et son but à lui, c'est d'expliquer autant que possible, l'actu et la politique est aidé à t'y retrouver dans ce beau bordel. Il le reçoit d'ailleurs chaque semaine sur sa chaîne, et en partenariat avec Public Sénat, un sénateur. Bien sûr que je les ai vus. Il y a eu un phénomène important sur Twitch, ça a été le confinement. Partout dans le monde, énormément de personnes se sont mises à soit regarder Twitch, parce qu'ils avaient du temps devant eux et qu'ils s'emmerdaient à la maison et que du coup ils avaient besoin d'avoir un écran et de regretter un truc. Soit aussi beaucoup de personnes s'y sont mises. Et se sont mises à faire des choses sur Twitch, y compris des choses qui ne sont pas du jeu vidéo. Et l'ouverture de la plateforme, qui historiquement était un truc vraiment de passionné de jeu vidéo, elle date de 2019, mais elle a vraiment explosé en 2020 avec le confinement. OzPolitik est lui contributeur à Mediapart depuis 2 ans et anime une matinale un peu décalée sur Twitch. Lui voit d'un très bon oeil l'arrivée de tous ces nouveaux concepts. Moi je suis arrivé sur Twitch pendant le moment où il y avait commencé à avoir cette diversification. Déjà quand j'ai commencé à streamer, il n'y avait déjà plus que du jeu vidéo, donc moi je n'ai pas trop connu cette époque où Twitch n'était vraiment que au jeu vidéo, je ne regardais pas trop de stream avant ça. Moi je pense que c'est une bonne chose, de toute façon chaque nouvelle personne qui arrive avec une nouvelle idée, un nouveau concept, ça fait venir de plus en plus de gens sur la plateforme. Gaël Monfils, Arnaud Samer ou certains journalistes ont d'ailleurs lancé leur chaîne Twitch avec plus ou moins de réussite. Ce qui compte par-dessus tout sur Twitch et qui fait la recette du succès si tenté qu'il y en ait une, c'est le lien qu'on parvient à instaurer avec sa communauté. Le code sur Twitch c'est d'être sincère, d'être humble, personne n'est sur une estrade sur Twitch, tout le monde est à niveau égal et c'est exactement de la même manière que tu as un pote sur un canapé à côté de toi pendant que tu joues aux jeux vidéo et avec qui tu discutes, et bah Twitch c'est exactement pareil. Non mais c'est vrai, les parents c'est des vrais PNJ. On ne comprend pas ce qui se passe. Il y a un truc qu'il ne faut jamais faire avec Twitch, c'est de considérer cette plateforme comme une plateforme de diffusion d'un contenu qu'on diffuse déjà ailleurs. La deuxième chose, sur Twitch on suit des gens, on s'adresse à des personnes, on sympathise avec des personnes, pas avec des marques. Et ça c'est le problème des médias qui effectivement ont une marque en étendard et c'est compliqué de proposer aux gens de venir suivre la marque, de parler à la marque. On ne sait pas très bien qui est la personne à qui on est en train de parler, de toute façon c'est interchangeable, les journalistes sont différents les uns des autres. Les médias traditionnels s'intéressent en effet de plus en plus à la plateforme. Les hommes politiques ne sont pas non plus en reste, sans doute intéressés par ce public plutôt jeune. Dans le sillage de Jean-Luc Mélenchon, le député France Insoumise Hugo Bernalicis ainsi que le député En Marche Denis Massiglia ont également leur chaîne sur une plateforme où 55% des utilisateurs ont entre 18 et 35 ans. Ce dernier propose à sa communauté des lives où il parle de politique ou d'actualité tout en jour. Moi je me suis lancé en politique pour une raison principale. Cette raison c'était que les poétiques ne me semblaient pas me représenter, n'étaient pas forcément dans ma vision sociétale. Et donc je me suis lancé en disant ce que je souhaite c'est qu'il y ait des députés, des élus, qu'ils soient proches de mes attentes. Et moi je viens du monde du gaming, je viens de ce monde-là et donc je suis très à l'aise et ce que je souhaite faire c'est échanger avec eux pour leur faire découvrir la politique et j'espère demain essayer de réconcilier d'une part ceux qui font de la politique et d'autre part nos concitoyens. Hugo Bernalicis est lui passionné de gaming. Il s'est lancé pendant le premier confinement. Il assume aller sur Twitch pour parler à un public pas forcément très politisé selon lui. Ça reste un public assez peu politisé et c'est tout l'intérêt pour nous qui cherchons à convaincre des gens que ça intéresse peu à la politique ou pas à la politique, qui cherchons à convaincre les abstentionnistes, ça passe par ce canal-là. Il y a une consigne générale qui est de dire qu'il faut être partout. Il faut être partout où il y a des gens pour aller échanger, discuter comme quand on fait du porte-à-porte. C'est ça qui est intéressant et je pense que tout le monde a à y gagner en fait. Je pense qu'ils viennent pour la même raison pour laquelle ils sont venus sur Facebook, après sur Youtube, après sur Snapchat, etc. C'est des plateformes où les jeunes se trouvent et pour la politique c'est une partie de la population qui est importante assez dure parce qu'ils votent peu ou alors ils estiment qu'ils pourraient avoir là un écho à leur discours. Donc oui, ils ont raison de le faire.